Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo co-pilote consacrée à Blender. Je m'appelle Thierry et je serai votre guide pendant une vingtaine de minutes durant lesquelles vous allez réaliser cette image. Un petit exercice de modélisation très rapide puisqu'on aura une sphère, deux lampes pour l'éclairage et une caméra. On passera également par les matériaux et textures, puis un petit peu de compositing pour agrémenter notre image. On va démarrer ce tutoriel avec un nouveau document Blender et effacer sur notre scène par défaut le cube et la lampe. Pour y ajouter Shift A, un nouveau mèche, maillage de type icosphère, on va augmenter le nombre de subdivisions à 4 et la taille à 2 afin de lisser un petit peu notre sphère. Ce sera évidemment notre lune, vous l'avez reconnu. Depuis la vue caméra, j'ai Z pour la descendre sur l'axe vertical, puis R 2 x X pour faire pivoter la caméra sur son axe X local. Et on va la positionner un petit peu sur le côté. J'ai 2 x Z pour la reculer. Comme ça, on n'est pas mal. Ensuite, depuis la vue de côté, en vue orthographique, on va ajouter une lampe de type Area qu'on va positionner peut-être un peu plus bas pour donner une lumière rasante. On va venir la placer du côté opposé à la caméra pour commencer à faire notre éclairage. Pour les lampes, comme pour la caméra, pensez à cliquer 2 x R pour verrouiller la rotation sur l'axe local de l'objet que vous êtes en train de pivoter. C'est une astuce très pratique. Et notre lampe, on va réduire la distance fortement pour qu'elle arrive juste avant notre lune et on va réduire également un petit peu son énergie. On va, avant de faire notre premier rendu pour évaluer la position de la scène et puis l'éclairage, changer encore notre environnement pour avoir l'horizon complètement noir puisqu'on viendra ajouter les étoiles par-dessus ensuite. Une petite sauvegarde avant de lancer le premier rendu qui nous paraît plutôt intéressant dans la mesure où on a effectivement une moitié de lune. On viendra évidemment lisser fortement la lune et puis apporter une deuxième lumière pour éclairer un peu plus la fâche cachée de la lune ici. On va commencer par ça. Sélectionner la lampe. Shift D pour la dupliquer. On tourne légèrement notre lampe. On va faire un éclairage un peu plus vers le bas et puis on va réduire considérablement son énergie pour ne pas trop éclairer la face cachée de la lune et donner un dégradé d'ombre intéressant. On va aussi en profiter pour passer le shading à smooth. C'est presque trop là. Ou alors il faut réduire. On voit bien ici la première lampe. On voit l'apport ici de la deuxième lampe sur la face qui était complètement noire de la lune avant. Peut-être qu'on va réduire encore l'énergie ici, voire réduire la distance puisque nos rayons lumineux arrivés à la limite ici de la lampe vont commencer à perdre leur énergie jusqu'à complètement disparaître. Nous voilà avec un résultat satisfaisant. On voit franchement la limite ici de l'ombre de l'apport de la deuxième lumière ici. Si on veut améliorer le rendu, il suffit de venir augmenter le nombre de passes ici pour générer notre ombrage et vous verrez que la séparation est beaucoup plus douce. Les temps de rendu sont impactés. Pour l'instant, on va travailler avec le nombre de passes minimal pour nos rayons lumineux. Et on va tout de suite se concentrer sur notre lune. Nous allons lui créer un nouveau matériau. On viendra évidemment lui plaquer une texture pour faire les cratères. Mais on va, pour commencer, créer une displacement map qu'on va utiliser avec un modifier displacement. Donc, vous allez tout de suite comprendre. On va ajouter une texture qui sera de type Voronoi dont on va augmenter la taille. Je vais essayer de fermer ce panneau histoire de voir qu'on ait un aperçu. Voilà, on voit la taille de notre Voronoi qui se réduit. Et puis, on va réduire un petit peu son intensité. Dans le panneau modifieur, on va ajouter sous des formes Displace. On va choisir la texture. Et vous voyez qu'un petit peu comme une texture le ferait en Bump Mapping, mais beaucoup, beaucoup plus prononcé avec l'outil modifieur. On va venir donner à la lune un aspect un petit peu moins sphère parfaite. Mais bien sûr, pas trop patatoïde non plus. Donc, on va venir jouer ici sur la force de l'effet pour venir donner un léger relief qui donnera un petit peu plus de réalisme. On pourra toujours venir à ajuster. On peut aussi venir de ce côté-là jouer sur la taille en réduisant. Voilà, et puis réduire de nouveau un petit peu la force. Voilà. Notre lune, alors, on va évidemment contrôler qu'elle n'affecte pas notre matériau, mais qu'elle est utilisée uniquement par le modifier Displacement. Et dans le panneau des matériaux, on va réduire le spéculaire. On va donner à la lune une couleur un peu brun, orangé. On va faire une petite sauvegarde et un rendu pour voir ce que ça donne. On a tout de suite la différence. On ajoutera peut-être un petit modifier de subdivision de surface aussi pour lisser correctement ici le bord. On a l'impression qu'il y a des créneaux. On aurait pu aussi augmenter le nombre de subdivisions de notre icosphère à la base, mais c'est plus agréable de rajouter un grand nombre de polygones à nos maillages sur la fin avant de faire le rendu, ce qui nous laisse beaucoup plus de souplesse et de fluidité pendant l'édition dans les modes, les différents modes de modification dans Blender. nous allons maintenant plaquer notre texture en bump mapping. Une image qui a évidemment été trouvée sur internet. Souciez-vous toujours des droits d'utilisation de ces images puisqu'elles ne sont pas toujours gratuites. Et nous allons venir sur l'influence. Alors on va mettre de visu notre matériel. Sur le mapping, on va demander un mapping de type sphère. Et puis l'influence, on va enlever la couleur pour demander de modifier la géométrie. On voit déjà un petit aperçu, mais là, on est bien trop fort. On va le réduire à peu près 0,1. Faire une sauvegarde et un rendu pour apprécier le résultat. Donc quelques clics, on a réussi à venir former tous ces cratères de manière assez convaincante. On pourra toujours jouer sur la valeur ici des normales. On va appliquer à notre texture. Donc notre texture lune, plutôt grande, dépliée, prête à être modelée sur une sphère. Très pratique. On voit qu'il y a un peu de couleur aussi, un petit peu grisâtre comme ça, qui doit vraisemblablement être la couleur de notre bon vieux satellite. On va directement pouvoir passer dans le node compositing. C'est clair que c'est un tutoriel qui au niveau modélisation, une sphère et une levée texture matériaux est très rapide. Activer le compositing node, use node, afficher le backdrop pour avoir un aperçu de nos effets. Shift A pour ajouter une sortie viewer. Il nous permet d'avoir l'image backdrop, le backdrop qui se remplit et nous donne un joli preview. on va également ajouter en entrée une image. Shift A toujours pour faire apparaître le petit panneau ou directement sur le menu. On va ouvrir notre seconde image qui est un magnifique ciel étoilé également trouvé sur internet. Trop grand par rapport à notre rendu mais c'est pas grave. Au moment du rendu, on capturera uniquement une portion ici au centre qui nous intéresse. On va lui réduire fortement son contraste ou l'augmenter. Voilà, plutôt. Pour cacher un petit peu ce nuage bleu, T troquiche. On a vraiment un effet ici d'étoile totalement vu d'artiste. Donc en jouant sur la luminosité et les contrastes on va venir créer un joli ciel étoilé. Il y a une solution au niveau de l'environnement ici dans Blender directement de générer des étoiles mais je vous avouerai franchement que je ne suis pas encore convaincu ou alors je n'ai pas encore trouvé des bonnes astuces pour l'utiliser et générer quelque chose d'assez spatial. Donc cette image-là ira très bien pour l'effet qu'on va apporter dans notre montage. On va ensuite ajouter Shift-A Color à Alpha Over. L'Alpha Over va nous permettre de venir mélanger les deux images en conservant la transparence. Donc ne pas se tromper quand on les connecte. C'est toujours la même histoire. Voilà. Ah ! Ok. Voilà. Notre lune apparaît sur notre fond. On pourra toujours venir ajuster nos paramètres et pour terminer on va ajouter Shift-A un filtre glare. Je crois même qu'on ne terminera pas par ça. On ajoutera encore un filtre. Décidément. Il me donne du filtre dans ces nœuds. On va pour notre effet glare toujours descendre commencer par le paramètre du seuil Threshold ici ce qui nous permet tout de suite de voir l'effet avec son maximum. Donc très très quitte chose mais aucun souci on va venir faire des ajustements. on va prendre une Quality Low histoire que le compositing se fasse rapidement au niveau de l'absur parce que plus on va évidemment donner de la finesse au rendu plus ça va prendre du temps. On va choisir pour ce montage-ci un effet Folk Glow. On va peut-être venir mélanger un peu plus. Là c'est pas assez. N'hésitez pas à jouer un maximum avec les différents paramètres de nos effets. ça donne toujours un peu plus de réalisme de venir jouer un petit peu avec les effets puisque à force d'utilisation évidemment on prévoit grosso modo le résultat mais dans tous les cas on va venir faire des retouches sur nos différents nœuds et c'est bien là toute la puissance du compositing. Évidemment que Blender ne permet pas tout et que certains préfèrent passer faire du compositing dans Photoshop par exemple ou Gimp. On va terminer pour nous avec un petit ajustement des couleurs. On va donner à la lune un côté un petit peu plus peut-être sans exagération un petit peu plus orangé encore on va attention à quand même pas trop brûler la face qui est éclairée au maximum par le soleil on peut toujours compenser sur la roue chromatique donc toujours les tons sombres les tons moyens les tons clairs donc venir ici ajouter un peu de orange et compenser sur les tons moyens avec un petit peu de bleu pour sur les tons moyens à l'arrière de la lune avoir quelque chose de plus gris et puis ici sur l'avant c'est peut-être un peu exagéré d'ailleurs quelque chose de plus orangé plus face et direct à la lumière du soleil donc plus vous allez jouer sur les paramètres plus vous allez donner du réalisme et plus vous aurez un résultat satisfaisant on va peut-être je russe réduire encore un petit peu ici le seuil voilà pour donner encore un peu plus de boom peut-être pas trop à notre image et puis jouer sur le contraste j'aimerais vraiment réduire la quantité d'étoiles sur l'arrière-plan et puis il y a trop de bleu donc on va venir ajouter entre les deux ici un RGB curve donc la courbe alors on va essayer de ne pas se mélanger les pinceaux et de tout reconnecter au bon endroit voilà on va venir sur le canal des bleus imposer une réduction alors voilà ce qu'il se passe quand on laisse pas le temps compositing de se faire voilà on voit que les petites étoiles bleues qui sont en arrière-plan disparaissent petit à petit et ça va nous permettre de réduire de nouveau un petit peu le seuil parfait avant d'exécuter notre dernier rendu on va faire une sauvegarde on va venir augmenter le nombre de passes même si une fois que les lampes enfin que la lune est texturée l'incidence ici devient minime on voit beaucoup moins les défauts que ça peut provoquer sur la surface grâce à nos petits cratères et nous allons augmenter nous n'avons même pas ajouté nous allons ajouter un modifieur de subdivision de surface pour pouvoir lisser au maximum la surface de la lune sur laquelle la texture est platée une sauvegarde f12 pour générer le rendu alors avec évidemment l'ajout des passes pour les lampes le rendu va prendre plus de temps toute la scène va être tracée puis on verra la passe de compositing avec notre effet glaire fogglow le rendu la voilà elle est belle donc ça évidemment c'est toujours la même chose avant le dernier rendu on va connecter le dernier nœud au compositeur on peut toujours vérifier ici dans le panneau du rendu que le post-processing la case compositing est cochée mais par défaut elle l'est toujours en tout cas c'était mon cas un dernier petit f12 cette fois-ci nous devrions arriver à notre rendu final à vous de jouer un peu sur ces paramètres maintenant pour donner la plus belle image possible et à chaque fois évidemment c'est une histoire de goût et de goût et de couleur donc n'hésitez pas à tourner un petit peu tous ces paramètres les uns avec les autres de montrer votre image à vos amis pour voir ce qu'ils en pensent il y a des ajustements qui pourraient se faire aussi au niveau des cratères elle est un petit peu trop quand même papatoïde déformée il va falloir le refaire ouais c'est pas possible donc on va venir ici réduire encore l'effet de displacement une petite sauvegarde et c'est parti pour le dernier rendu alors évidemment on essaie de faire des pré-rendus avant en économisant les temps de calcul ici on est parti de nouveau pour plusieurs dizaines de secondes et vous voyez qu'on a une scène très simple un objet deux lampes et une texture évidemment la subdivision surface ici va consommer toujours plus de temps plus on ajoute de passes au niveau du rendu on voit qu'il y a un légère effet de crénelage quand même là sur le bord de l'image la partie qui est la plus éclairée on pourrait venir jouer encore sur des paramètres d'anti-liasing ici l'anti-crénelage au niveau du panneau de rendu blender on pourrait aussi jouer sur notre notre noeud alpha over qui mélange en gardant la transparence de notre rendu ici notre fond étoilé à vous de jouer maintenant et de venir améliorer encore la qualité de ce rendu j'espère que vous avez eu du plaisir à suivre ce rapide tutoriel et je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt d'où à bientôt C'est parti !